Après un cancer du sein, retourner au travail peut parfois faire peur. En votre absence, les choses ont changé, évolué, et puis vous-même vous avez changé. Alors un seul conseil, anticipez. Vous pouvez également vous renseigner sur les aides financières disponibles pour vous. Aujourd'hui, je reçois Élise Martin. Elle est chercheure en santé publique à Gustave Roussy et va nous éclairer. Bonjour Élise Martin. Bonjour. Comment on se prépare à retourner au travail quand on a eu un cancer du sein ? Alors je sais qu'en un cancer, on est très perturbé, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Mais je pense que la question du retour au travail ne doit pas être mise complètement de côté. Il faut la garder dans un petit coin de sa tête et se dire, ok, il y a peut-être des éléments à savoir. Et un des éléments qui je pense est le plus important, c'est de garder le contact avec ses collègues, avec sa hiérarchie, car ça permet de ne pas couper complètement, de garder un petit peu le contact, de savoir est-ce qu'il y a eu des départs en retraite, des nouvelles arrivées, est-ce qu'il y a des nouveaux outils qui sont utilisés, des nouveaux logiciels, est-ce qu'il y a eu un changement de bureau ? Et comme ça, la personne, elle n'est pas livrée elle-même quand elle revient, elle sait un petit peu ce qui s'est passé, elle sait comment l'équipe s'est organisée en son absence. Du coup, ça permet de reprendre un petit peu tout en douceur et de savoir un petit peu où on met les pieds. De garder contact avec l'employeur, ça permet aussi de montrer qu'on est toujours intéressé, qu'on est toujours motivé pour travailler dans l'entreprise. Et ça montre un peu un sentiment de, voilà, je veux revenir au travail, je suis toujours un membre de l'équipe, je souhaite revenir. Et ça montre un élément positif. Par contre, je tenais quand même à dire qu'on n'est pas du tout obligé de prévenir son employeur ou ses collègues qu'on est malade, ni de garder le contact si effectivement on n'était pas forcément dans une situation optimale avant et si on ne préfère pas le faire. Mais il a été montré que ça facilite grandement le retour parce que ça permet, par exemple, d'éviter d'avoir des remarques un petit peu déplacées, du genre des collègues qui vont comparer l'arrêt maladie avec des vacances, c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises, ou des collègues qui ne comprennent pas trop pourquoi on est encore fatigué ou bien parce qu'on doit prendre encore des jours de repos ou des jours d'absence pour aller faire des examens. Et du coup, d'anticiper en gros tout cela, ça permet un retour dans de meilleures conditions. Est-ce qu'on doit forcément reprendre le travail à temps plein ? Non. Suite à un arrêt de travail pour cancer, chirurgie, traitement, etc., les patients ne sont pas du tout obligés de reprendre à temps plein. Au contraire, ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un temps partiel thérapeutique, c'est-à-dire une réduction de leurs heures de travail sur la semaine. On entend beaucoup parler du mi-temps thérapeutique car c'est souvent sous cette forme qu'il est délivré, mais ça peut être variable plus ou moins entre 50 et 90 % je dirais du travail effectué auparavant. Et donc les patients peuvent en bénéficier. Ça permet de reprendre tout en douceur. On reprend, mais on recommence à travailler que les matins ou que les après-midi ou deux ou trois jours dans la semaine. Et ça permet petit à petit de se remettre dans le bain, de reprendre le travail, de renouer avec les collègues. La fatigue aussi qui est toujours présente avec la reprise d'un rythme, se lever le matin, etc. Donc effectivement, non. Pas du tout obligé de reprendre à temps plein. Au contraire, essayer de bénéficier de ce qui est à disposition en France et cette question du temps partiel thérapeutique. Et par ailleurs, y a-t-il des aménagements possibles de son travail ? Tout à fait. C'est important justement de voir le médecin du travail assez en amont et de discuter avec lui des choses qui sont envisageables. Voir avec lui quel est le travail que vous faites. Est-ce que vous faites quelque chose où vous êtes beaucoup debout, où il faut porter des charges ? Et dans ce cas, peut-être qu'il faudra aménager. Suite à un cancer du sein, c'est pas recommandé de porter des charges lourdes. Avec la fatigue, c'est peut-être préférable d'être un peu plus assis. Donc on peut demander des modifications à la fois du poste de travail, des activités qu'on fait, mais également des horaires. Peut-être que c'est préférable de ne plus travailler de nuit ou pas tôt le matin, etc. Donc ouais, on peut effectivement demander ce genre d'aménagement. Mise en invalidité, statut de travailleur handicapé, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu'on s'y retrouve ? Oui, tout à fait. Alors, lorsque votre capacité à travailler est diminuée d'environ deux tiers, vous pouvez demander la mise en invalidité. Du coup, vous allez recevoir une pension d'invalidité. Cette pension d'invalidité, elle est versée selon différents types de catégories. Il y a une catégorie 1, 2 et 3. Elles vont dépendre des limitations que les patients vont avoir. Et selon ces limitations, le verserant sera différent. Selon la catégorie 1, c'est souvent des personnes qui sont encore en capacité de travailler. Et à partir de la catégorie 2, c'est souvent des personnes qui ont plus de difficultés à travailler, sachant que c'est quand même toujours possible de cumuler une catégorie 2 de pension d'invalidité avec un travail, mais c'est moins courant. Cette pension d'invalidité, elle va être versée par la Caisse de sécurité sociale. Le patient peut également demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu'on appelle RQTH. Cette fois-ci, ce n'est pas du côté des organismes de sécurité sociale, c'est la maison départementale des personnes handicapées qui va la délivrer. Et dans ce cas-là, c'est lorsque les personnes sont en capacité de travailler, mais ont des difficultés suite à la maladie. Lorsque les personnes sont déjà bénéficiaires d'une pension d'invalidité, elles peuvent automatiquement bénéficier de la RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et cette RQTH amène tout un tas de bénéfices, qu'il est important de citer. Les plus importants, je dirais, ce serait la possibilité de faire des formations professionnelles qualifiantes, de pouvoir bénéficier d'aménagement du poste de travail, par exemple, ou de ce genre de choses. Et pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, d'avoir accès à Cap Emploi. Donc c'est un réseau qui permet de faciliter le retour de travail, de retrouver un emploi. Il y a également des cartes mobilité, mobilité inclusion, qui peuvent être délivrées par la MDPH lorsqu'on a une reconnaissance de la qualité de travail handicapé. Donc on a des cartes transport pour, par exemple, le stationnement, des cartes pour avoir des places aussi dans les transports en commun. Et il y a également une carte invalidité qui peut être délivrée lorsque la personne a une reconnaissance d'invalidité de plus de 80%. Donc tous ces éléments font qu'on reconnaît que la personne a des difficultés, a des éléments plus difficiles dans sa vie, et permettent de faciliter un petit peu, que ce soit le retour au travail, les déplacements, etc. Et comment assumer la mise au statut de travail handicapé ? Ça peut être gênant par rapport à son entourage, par rapport à sa vie professionnelle ? C'est vrai que c'est parfois difficile d'entendre des mots comme handicap, invalidité, et c'est un cheminement qu'il faut faire, je pense. Je pense que savoir que ça existe et qu'on y a droit, c'est déjà un premier pas. Entendre peut-être des amis ou d'autres personnes qui ont vécu aussi la maladie, qui sont passées par là et qui ont eu recours, et pour qui ça se passe bien, qui ont pu ainsi retourner au travail dans de meilleures conditions, ou bien changer complètement de carrière, je pense que ça peut aider. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est un cheminement, mais sachant que ça existe et qu'on peut en bénéficier, je pense que c'est important de se dire, j'y réfléchis. Est-ce que je sens que c'est pour moi ? Est-ce que je rentre dans les critères d'inclusion de l'élément ? Et si je peux en bénéficier dans ce cas, pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'il faut faire le cheminement et accepter ces termes qui sont parfois lourds de sens et avec lesquels il faut composer. Est-ce qu'il existe des aides financières quand on a eu un cancer du sein ? Alors, lorsqu'on a un cancer du sein, on est mis en ALD, car le cancer est considéré comme une affection longue durée, tout ça que ça veut dire ALD. Donc pendant tout le temps de l'ALD, qui est généralement délivré pour 5 ans, les patients sont pris en charge à 100%. Ensuite, on peut demander ce qu'on appelle un suivi post-ALD, quand on a dépassé ces années, pour justement avoir des financements. Malgré tout, il reste quand même souvent un reste à charge ou des éléments à payer par les patients, ne serait-ce que pour avoir une perruque un peu plus confortable, un peu plus jolie, car le montant qui est donné est un peu pour la version simple et basique, on va dire, pour que ce soit pour d'autres outils, des appareils, ce genre de choses. Et également pour tout ce qui est prothèse mammaire, car c'est généralement peu ou très mal remboursé, par la Sécurité sociale. Donc du coup, il y a quand même toujours des frais. Et également, une fois que les années d'ALD sont terminées, il y a les allers-retours à l'hôpital pour tout ce qui est examens, suivis, etc., qui ne sont pas pris en charge. Donc tout ça, ça reste des frais quand même qui sont pour les patientes. Mais il existe des moyens de trouver des financements pour aider un petit peu. Il y a la caisse primaire d'assurance maladie, mais également les autres caisses qui peuvent avoir des fonds d'action sociale, des fonds d'aide sociale qui vont pouvoir sortir de l'argent et aider les patientes à financer, ne serait-ce qu'avoir une complémentaire santé ou même des formations pour pouvoir découvrir et se lancer dans un nouveau travail s'il y a une réorientation professionnelle. Il y a également ce qu'on appelle la CSS, donc c'est la complémentaire santé solidaire. Elle est destinée aux personnes qui sont sur le territoire français, qui travaillent ou qui résident en France de manière régulière et stable. Et elle est soumise à une autre petite règle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser un certain plafond en ce qui concerne le revenu du foyer. Et dans ce cas-là, si la personne est capable et peut recevoir la CSS, elle sera prise en charge à 100% et elle n'aura pas de frais avancés. D'un autre côté, il y a également ce qu'on appelle l'AME, qui est l'aide médicale de l'État. Elle, elle est délivrée aux personnes étrangères qui ne sont pas en capacité de recevoir les éléments de l'assurance maladie. Et pareil, ils seront pris en charge à 100% dans la limite évidemment des plafonds de l'assurance maladie. Élise Martin, vous êtes chercheuse en santé publique, en post-doc aujourd'hui à Gustave Roussy. Vous avez fait une thèse en santé publique et puis auparavant des études de sociologie. Qu'est-ce qui vous a amené à ce parcours et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans le contact avec les médecins et les patients ? Alors, c'était un petit peu le hasard qui a fait que je me suis retrouvée dans la cancérologie. C'était un stage de fin d'études qui m'a fait plonger dans ce domaine et j'y ai pris goût. Je me suis rendu compte que c'était vraiment très intéressant d'interagir à la fois avec des professionnels et des patients. Je pense que c'est ça. Un des éléments que j'aime beaucoup, c'est pas uniquement les professionnels, pas uniquement les patients, mais un peu les deux. On a les deux manières de voir les choses, les deux pendant un petit peu. C'est ça qui est très intéressant. Les échanges lors des entretiens, c'est le meilleur moment dans mon travail. C'est quand on interagit et que je découvre des choses, j'apprends des choses. C'est vrai que c'est très intéressant et j'aime beaucoup la recherche, le fait de pouvoir se dire qu'on va creuser sur un sujet et essayer d'améliorer la qualité de vie des patients après cancer ou même pendant cancer. Essayer d'améliorer les choses, d'être utile. C'est ça. Le sentiment, cette bifurcation de la sociologie vers la santé publique, c'était ce côté être utile, essayer de proposer des interventions pour aider les gens et vraiment avoir l'impression qu'on fait de la recherche qui va pouvoir servir à des gens réels et des gens qu'on a vus, qu'on a potentiellement côtoyés pendant ces entretiens ou qu'on a vus à l'hôpital. C'est ça. Je tenais également à dire aux patients, n'hésitez pas à les regarder dans l'application Résilience. Il y a beaucoup d'éléments qui sont plus détaillés que ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui. Vous en saurez plus sur la RQTH, la pension d'invalidité, les aides auxquelles vous avez droit, les démarches à effectuer et où vous rendre. Voilà. Allez voir dans l'application. Pour chaque thématique qui vous pose question, vous aurez un article à disposition qui pourra vous aider et vous offrir un maximum d'informations. Merci beaucoup Élise. Merci à vous.